hélas c'est hilaire mon arrière-grand-oncle oh c'est lui qui est mort à la guerre oui oui c'est lui et il est mort au tout début de la guerre en août et on sait pas où il est enterré c'est dingue en y réfléchissant je me demande comment on a fait pour retrouver les autres corps si on a pensé à tous les rendre en famille ou si on a préféré les cimetières militaires comment on a fait tout ça et bien là mon cher doc je crois qu'un point s'impose je ne vous apprends rien le 11 novembre 1918 marque la fin des combats sur le front français de la grande guerre c'est l'heure du bilan effroyable des pertes humaines guerre d'artillerie et guerre de masse elle a vu périr près de 10 millions de soldats de différentes nationalités dont 1,4 millions de soldats français dispersés sur un front long de plusieurs dizaines de kilomètres mais également à l'étranger une question se pose que faire des corps des soldats certains sont enterrés dans des cimetières provisoires d'autres sont dans des tombes isolées d'autres encore dans des fosses communes d'autant que le retour des paysans pressé de remettre en culture des terres ravagées par la guerre menace ces tombes et que les familles font pression sur les autorités militaires et politiques pour rapatrier les corps des soldats disparus si la culture populaire a très peu abordé ce thème citons deux films et un livre tout d'abord la vie et rien d'autre de bertrand tavernier avec le flegmatique philippe noiret et la tenace sabina zema et au revoir là-haut d'albert du pontel inspiré du livre éponyme de pierre lemaitre le deuil est une donnée importante dans les sociétés occidentales au 19ème siècle et celle-ci est renforcée par le caractère démocratique des régimes qui exige de chaque citoyen notamment des hommes l'ultime sacrifice l'enjeun est donc à la fois de répondre à une demande issue de l'intime mais également de répondre à une attente liée à une reconnaissance de la part de la nation au début de la guerre les pertes sont considérables plus de 300 000 soldats français perdent la vie dont 40 000 pour les seules journées du 20 au 23 août 1914 en Belgique la pratique consiste à récupérer dès que possible les corps et à les enterrer dans des fosses communes les règlements prévoient que celles-ci puissent accueillir jusqu'à 100 corps l'identification ne peut être que difficile malgré la présence d'une plaque d'identité en zinc pour tous les soldats ah c'est là que ton aïeux a dû être enterré pas facile à identifier en effet cependant ce traitement va choquer et très vite l'armée sous la pression des familles qui exige d'avoir un lieu de recueillement et bien l'armée va généraliser la tombe individuelle Dès l'hiver 1914-1915 des cimetières provisoires créés par les militaires apparaissent et avec eux les premiers pèlerinages patriotiques et de mémoire la pratique est systématisée tout au long de la guerre dans la zone des armées c'est un moyen pour les poilus ainsi que les civils de rendre hommage à leurs camarades tués forme d'humanité dans une guerre destructrice Cette pratique est confirmée par la loi du 29 décembre 1915 où les parlementaires affirment que tout militaire mort pour la France a droit à une sépulture perpétuelle au frais de l'Etat A titre de comparaison, la pratique d'inhumation menée par les autres belligérants diverge de celle française les britanniques inhument de manière collective certes mais les règlements limitent à 6 le nombre de corps par tombe de même l'identification est obligatoire Néanmoins, à la fin de la guerre, la tombe individuelle finit par être systématisée Quant aux allemands, dès le début de la guerre, ils adoptent la tombe individuelle malgré quelques exceptions Cependant, la perte d'un proche reste une épreuve très difficile et seul le deuil, c'est-à-dire le travail d'acceptation de la disparition permet de le surmonter Or, l'absence de corps empêche ce travail tout comme l'absence de tombe empêche d'entretenir le souvenir de l'être cher et la difficulté s'accroît à mesure que la guerre se prolonge En outre, dans une note du 19 novembre 1914 le maréchal Joffre interdit formellement tout transport de corps vers l'arrière pour des raisons d'hygiène, de logistique et de morale Quelques cas font exception, comme le rapatriement en Italie des deux petits fils du héros national Giuseppe Garibaldi, Bruno et Costante en décembre 1914 et janvier 1915 Néanmoins, il s'agit d'une opération purement diplomatique et ne remet nullement en cause l'interdiction Certaines familles refusent cette interdiction et vont même clandestinement aller chercher les corps des disparus S'ensuit une corruption de gardiens de cimetière, de petits fonctionnaires mais également du recours à des individus peu scrupuleux pour exhumer les corps et les rapatrier dans le caveau familial Ce mouvement est bien visible dès 1917 au moment où l'armée allemande se replie sur la ligne Hindenburg Le phénomène reste marginal, mais la pression se fait sentir sur les épaules des dirigeants politiques et des militaires En fait, si je comprends bien, la question qui taraude les responsables politiques est d'ordre éthique et politique Les corps appartiennent-ils aux familles, rappelant ainsi le statut premier de citoyens des soldats ou doivent-ils rester avec leur fer d'armes tombés pour la nation dans une égalité devant la mort sorte de prolongement de l'union sacrée et ainsi donner un sens à leur sacrifice devant l'ennemi ? En effet, l'opinion est très divisée, tant dans la population que chez les politiques Ces derniers n'ont pas été non plus épargnés Le député Louis Barthoud, qui a perdu un fils, réclame le retour du corps A l'inverse, Paul Doumer, qui a vu mourir ses quatre fils, lui, réclame à ce qu'il reste dans des nécropoles nationales Finalement, la loi du 31 juillet 1920 donne ouverture de crédit à la recherche des corps mais également à leur transfert pour les familles qui en feraient la demande Néanmoins, il y a quatre conditions à remplir Tout d'abord, seuls les parents, père et mère, peuvent demander le transfert La veuve, si elle est remariée, doit donner son accord Ensuite, seuls les soldats décédés entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919 sont concernés Enfin, il faut que le décès porte la mention « mort pour la France » Résultat, les fusillés et morts en prison sont exclus du processus Dans la pratique, il faut encore attendre de longs mois pour que les crédits soient votés et ce n'est qu'à partir de janvier 1921 que les premières exhumations ont lieu Si les familles sont présentes lors de cette étape, l'ensemble des opérations est confié à des entreprises privées de l'exhumation jusqu'au transfert du corps à travers des marchés publics de gré à gré, c'est-à-dire sans mise en concurrence Je sens arriver les problèmes, pas vous ? De son côté, l'administration impose une organisation en convoi du transport des corps et négocie avec les compagnies ferroviaires des tarifs préférentiels Les corps exhumés sont dans un premier temps regroupés sur des cimetières provisoires dont certains deviendront des nécropoles nationales Puis, les corps identifiés et réclamés par les familles sont dirigés vers une des deux gares régulatrices pour le fond intérieur Creil dans l'Oise et Brienne-le-Château dans l'Aube De là, les convois ferroviaires sont organisés jusqu'à des gares régionales puis vers des gares départementales Enfin, le voyage du défunt s'achève en camion vers sa commune d'inhumation définitive Ainsi commence ce que Béatrix Pau appelle le balai des morts Par contre, les délais sont longs Ainsi, un père de famille d'une commune de l'Isère assiste à l'exhumation de son fils à Fontainebleau le 24 octobre 1922 Or, le corps ne sera à Grenoble que le 11 janvier 1923 soit trois mois plus tard en provenance de Brienne-le-Château Et c'est pas à côté de Fontainebleau Quant aux corps non identifiés, ils sont regroupés sur des ossuaires Avant d'être envoyés sur Douaumont où ils reposent encore aujourd'hui Enfin, il faut évoquer brièvement le cas des soldats coloniaux et des départements d'outre-mer Aucun travaux n'évoque le rapatriement d'un seul de ces hommes Qu'ils soient antillais ou soldats des colonies Tous soient a priori inhumés dans des nécropoles nationales Dans le cas des soldats tués à l'étranger, les opérations commencent en décembre 1921 Là encore, on fait appel à des entreprises privées pour faire les opérations Épaulées par les services de l'Etat et les représentations diplomatiques Dans les Balkans, les opérations pour retrouver les corps sont difficiles Sur un terrain montagneux, accidenté et éloigné des voies ferrées En Italie, un accord diplomatique est trouvé, non sans mal, pour le rapatriement de 609 corps Là aussi, un entrepreneur privé se charge des opérations jusqu'à Marseille Reste le cas des 40 000 soldats morts en captivité Et pour lesquels la mention « mort pour la France » n'a pas lieu d'être Néanmoins, il bénéficie des articles 225 et 226 du traité de Versailles Qui imposent aux belligérants de respecter et d'entretenir les sépultures des adversaires d'hier Ou du moins de trouver un accord diplomatique avec ces pays C'est la pression d'opérateurs extérieurs, notamment en Suisse Qui va d'ailleurs infléchir la position française hostile à l'origine Cependant, les recherches assurées par la mission française à Berlin Sont rendues difficiles par le contexte diplomatique des années 1920 Entre la France et l'Allemagne Et donnent lieu à une interruption en 1923 De même, le manque de personnel force fait une seconde interruption la même année Pour permettre le rapatriement des corps de soldats morts en Suisse Ainsi, 13 320 corps de soldats identifiés et une trentaine d'autres inconnus Ont été transférés au cimetière militaire de Sarbourg Les autres corps ont été récupérés par les familles sur demande auprès de l'Etat Et avec le concours de deux entrepreneurs Mais ces opérations, déjà moralement difficiles Vont révéler des pratiques peu respectueuses Attention, ça va être glauque L'identification n'est pas seulement difficile du fait de la dégradation du corps dans la terre Durant des mois, pour ne pas dire des années Il l'est également du fait du processus même d'exhumation A cela s'ajoute un véritable scandale financier qui va éclater En effet, les exhumations n'ont pas toujours lieu dans les conditions voulues Certaines tombes ont même disparu Soit du fait du retour des paysans pressés de remettre en culture leur terre Soit tout simplement du fait des mouvements militaires qui chamboulent les sépultures De même, les opérations d'exhumation peuvent donner lieu à de véritables entorses D'un point de vue financier et moral Je vous passe les détails Les services de l'Etat sont même dépassés par le nombre de tombes ouvertes Faute d'avoir le don du buquité Pire, certains journaux accusent les ouvriers de faire d'un corps plusieurs cercueils Ils sont payés à la tâche Ou encore de procéder à détroussage de cadavres En mars 1929, des fous sont menés dans le cadre d'une instruction judiciaire contre certains entrepreneurs Là, les découvertes macabres sont faites On vous avait prévenu que c'était glauque Enfin, il faut rappeler que ce ne sont pas toutes les exhumations qui se passent mal Ces abus, tout aussi choquants qu'ils soient, et suffisamment nombreux pour être constatés, restent minoritaires Enfin, un dérapage financier est constaté En effet, les prix varient grandement d'un lot à l'autre Sur un seul secteur, par exemple, le prix d'un cercueil va de 25 francs à 75 francs En outre, les entrepreneurs font appel à des sous-traitants Ce qui leur revient moins cher et leur permet d'améliorer leurs marges Pire encore, certains entrepreneurs, qui ne sont même pas des professionnels du secteur Réalisent d'importants bénéfices, ce qui choque l'opinion Leur surnom, les mercantis de la mort L'un d'eux, modeste entrepreneur parisien, parvient même à se bâtir une fortune Évaluée à 10 à 15 millions de francs en 1924 Dont le château de Guinemer, nom du célèbre aviateur Dans le cas des exhumations à l'étranger, un des entrepreneurs est critiqué Pour procéder outre ses propres marchés à des exhumations à titre privé 25 fois plus cher Ce qui n'est pas sans susciter une certaine indignation L'arrivée au pouvoir du cartel des gauches permet une remise en question de cette politique Et va même conduire à la résiliation de l'ensemble des contrats en novembre 1924 Des cas de corruption de fonctionnaires sont révélés Et même le ministre André Maginot est un temps inquiété Le 2 février 1925, l'Etat reprend en régie directe l'ensemble des opérations d'exhumation Et de transport des corps, y compris en Allemagne Les exhumations vont se tarir, mais se poursuivre quand même jusqu'à aujourd'hui Notamment dans le cadre de fouilles archéologiques classiques En somme, l'exhumation des corps confiés au secteur privé s'est révélée coûteux Et a donné lieu à un véritable scandale Néanmoins, il serait faux de dire que l'Etat n'a pas sa part de responsabilité dans cette histoire Puisqu'il aurait pu mieux sélectionner les candidats Au total, sur 1 350 000 soldats français tués 700 000 ont pu être identifiés, dont 240 000 ont rejoint les caveaux familiaux Près de 750 000 corps, identifiés ou non Reposent dans l'une des 275 nécropoles militaires créées à ce jour Aujourd'hui encore, des soldats sont retrouvés et identifiés On retrouve même d'anciens cimetières provisoires, notamment à Spincourt en 2018 On l'a vu, l'entretien de ces cimetières et tombes incombe à l'Etat Mais une grande partie est déléguée aux souvenirs français Association créée en 1887 pour l'entretien des cimetières, tombes et monuments commémoratifs Toujours est-il que la nécessité de retrouver les corps rappelle le caractère intime du deuil Comme l'a souligné l'historien Stéphane Audois-Rouzon La construction de monuments aux morts représente certes un hommage collectif La tombe du soldat inconnu, sous l'art de triomphe à Paris, représente certes le deuil impossible Mais le deuil lui-même, vécu par les proches, reste une pratique privée et donc mal documentée Certes, les familles participent massivement aux cérémonies de 1919 et de 1920 Mais très vite, elles se replient sur elles-mêmes pour réaliser des rites personnalisés Quant à la transmission de la mémoire du disparu vers les générations suivantes Elle peut devenir, pour les enfants orphelins de père, un véritable fardeau Mais ça, c'est une autre histoire, et pas des plus joyeuses Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, commentez Et d'ici là, je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501